Bonjour à tous les gars, s'il vous plaît tous très très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour parler un petit peu de l'événement du pré patch de The War Within, écho radieux qui va donc se passer dans plusieurs zones du côté d'Azeroth, notamment gorge des vents brûlants, marécage d'âpre fange et la désolation des dragons sur ce coup là. Donc ça va être un petit événement de pré patch, un peu comme les invasions qu'on a à chaque fois, évidemment il ne faut pas s'attendre à un truc incroyable, il faut s'attendre à un petit événement qui tease l'extension, qui donne des récompenses, montures, mascottes jouées et surtout de quoi stuff ces re-rolls avant de s'attaquer à The War Within tout simplement. Donc on va lire un petit peu l'article de Mammy Twink, comme d'habitude l'article est tout en bas de la description, n'hésitez pas à cliquer dessus, même si vous ne le lisez pas juste pour référencer l'article de Mammy Twink, c'est très important pour les sites comme ça, juste un clic ça permet de référencer leurs articles même si vous ne le lisez pas. Vous vous êtes envoyés aux quatre coins du monde afin de connaître la raison des messages inquiétants d'Azeroth. Echoradius déroule à la gorge des vents brûlants, marécage d'âpre fange et à la désolation des dragons. Retrouvez toutes les infos qu'on va donc lire juste ici. D'ailleurs on devrait vraisemblablement avoir cet événement du côté de fin juillet, l'AIDS 31 juillet, côté US ça dit 26 donc entre 26 et fin juillet on devrait avoir l'arrivée de cet événement pour donc la sortie de l'extension le 26 août et donc le 22-23 pour ceux qui ont précommandé l'édition Epic ainsi que l'édition Collector. Donc c'est un événement disponible pendant le prépage de l'extension The War Within. Celui-ci nous permet d'obtenir diverses récompenses comme montures et mascottes ou bien encore de l'équipement High Level 480. L'événement se présente sous la forme d'un scénario qui zérole en cinq étapes. Pendant celui-ci vous avez la possibilité de récupérer une nouvelle monnaie, le souvenir résiduel. Donc là on voit un petit boss par exemple d'un écho radieux. Souvenir résiduel monnaie. Le souvenir résiduel est une monnaie utilisable uniquement pendant l'événement des échos radieux. Elle est nécessaire pour pouvoir acheter les objets proposés par l'intendant Reminesseur Armoul. Le souvenir résiduel se place directement dans votre tableau de monnaie. Il s'agit d'une monnaie de bataillon. Elle peut donc être transférée au personnage de votre bataillon. Il vous faut donc farmer cette monnaie pendant les échos radieux. Le montant de souvenirs résiduels peut être obtenu pour l'événement et réparti de la manière suivante. Vaincre le souvenir figé. Étape 2. 20 à 30 souvenirs. Triomphe d'un souvenir libéré. 10 à 35. Vaincre le boss final. 500 souvenirs. Tuer une créature 1 à 5. Terminer une quête journalière. 1500 souvenirs résiduels. Faut-il acheter toutes les récompenses de l'événement ? Il existe plusieurs récompenses intéressantes que vous pouvez obtenir pendant toute la durée de l'événement. Toutefois, nous vous recommandons de ne pas dépenser l'intégralité de vos souvenirs résiduels pour récupérer votre personnage. L'événement vous offre une chance d'obtenir ce même équipement en terminant les différentes activités. Les quête journalière, il y en a 3. terrassé Onyxia, terrassé Ragnaros, terrassé le Roi Lich là-dessus. La bague des écoradieux est un nouvel objet héritage. Afin de l'acheter à votre codex, vous avez besoin d'acheter auprès du PNJ un anneau de pierre morte et de le renforcer à l'être des souvenirs disponibles pendant l'événement. Déroulement de l'événement. Donc on voit, hop, écoradieux sur la map, tac ici au nord-fendre, tac ici, du côté du marécage d'après-fond je crois. Il me semble que c'est ça, ou gorge des vents brûlants. Ah, je ne sais plus exactement. Début de l'événement. Dans une des 3 zones, vous devez tuer un souvenir figé qui libère 6 souvenirs dans la zone. Lorsque vous vous trompez d'un souvenir, vous avez une petite chance d'obtenir une récompense, équipement 480 ou un souvenir permettant de renforcer l'anneau de pierre morte. Une fois les 6 souvenirs refermés, vous devez affronter le boss final de la zone. Notez que les 3 zones ont leur propre boss final, donc Ragnaros, Onyxia et le Roi Lich, étape 5, faire de l'event. Donc là on voit, début de l'événement avec les portails à Dalaran qui nous envoient directement là où il y a tout ça, tuer les souvenirs figés, ça fait spawn plusieurs souvenirs qu'on doit affronter pour au final avoir le boss final Ragnaros, Arthas et Onyxia. Une fois le boss final, l'événement dure 1h30. Donc c'est quand même assez conséquent pour le coup. Et donc les récompenses, on peut se mater ça vite fait un petit peu, notamment au niveau des montures. Donc le griffon doré du côté de l'alliance pour 20 000 et le coursier du vent du côté de la horde pour 20 000. On voit que c'est des modèles bien vanilla vibes qui sont fantomatiques et dorés. Très bien. On a 3 petites mascottes aussi. Donc ici. Très bien. Et puis on a évidemment tout un stuff à chaque fois à se récupérer. Il me semble que c'est du stuff qui est déjà connu ça. C'est pas Légion même. Si ça je crois que c'est Légion Argus où c'était en doré. Et donc là on l'a en mauve, ce qui fait un peu penser au vide. Bon bah et puis un sac 32 emplacements et un sac de composants de recrues. C'est sensiblement ce qu'on a avant les extensions. Des petites montures, des petites mascottes, des nouveaux sacs. Et puis de quoi stuff série-roll quoi. Donc l'événement sera pas fantastique non plus. Faut être très clair là-dessus. C'est cool peut-être à faire une ou deux fois mais effectivement si l'événement dure 1h30, se taper les farms toutes les 1h30, ça peut être chiant. C'est clair. Donc voilà là-dessus. Je vous fais des très gros bisous les gars. Si vous avez pas dit en commentaire votre avis sur cet event, on ira évidemment le tester quand même en jeu bien sûr. mais pas sûr que moi je le fasse tout le temps perso parce que bon, au bout d'un moment tu satures de ces events-là quoi. N'hésitez pas à vous abonner à de la cloche les gars. On se retrouve très très bientôt pour la suite des aventures. Je vous fais des gros bisous et à très très bientôt.